Les commerçants et les transporteurs du PK-12 dans la commune de Ntoum se sont réunis ce mardi 6 septembre afin d'exprimer leur ras-le-bol. En effet, devant faire face aux agents de police et de la mairie qui détruisent leurs étals et confisquent leurs marchandises, ils attendent des autorités qu'un espace leur soit alloué. Ici au PK-12, nous avons la souffrance telle que les policiers et la mairie nous chassent. La question que nous nous posons c'est que, est-ce qu'il y a eu un pacte quelque part qui a été signé que chaque fin d'année, que les gens viennent nous faire en sorte que nous n'avons pas la tranquillité au niveau de notre travail. Nous reconnaissons, nous tous qui sommes ici présents, qu'il n'y a pas un marché ici. Ça c'est le carrefour. Donc, si nous sommes là, c'est provisoire. Mais aidez-nous à vous aider. La mairie fait quoi ? Puisque ce sont les chefs de terre, où est le marché ? Ces commerçants et transporteurs, s'acquittant de leurs taxes auprès de la mairie, ils ne comprennent pas que ce problème d'espace puisse perdurer et réclament que l'on trouve une véritable solution. Monsieur le Président de la République, essaie de revoir un peu. S'ils peuvent trouver une place ici pour nous les chauffeurs, parce qu'ici les autorités nous embêtent. On paye le ticket de la mairie ici. Et ici il y a encore un représentant, encore monsieur le maire, qui appartient à la commune de Ndoum jusqu'ici. Mais il n'a qu'à revoir nos problèmes, nos situations. Comprenant les motivations avancées par le gouvernement quant au nettoyage des trottoirs, ils attendent néanmoins plus de compréhension, sachant qu'aucun endroit n'a été prévu pour qu'ils puissent exercer librement leurs activités. Vous voulez chasser les gens, vous voulez nettoyer les trottoirs, ok, il n'y a pas de souci, le Gabon est un pays propre, c'est normal. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous faites ça, mettez une stratégie en place, créez nous des structures, afin que quand vous nous chassez au moins on ait une structure, là on peut aller s'installer. Quand les agents, les forces de l'ordre viennent saisir la sueur de mon front, emmener, je fais comme moi. Cette situation des commerçants et transporteurs du PK-12 devrait interpeller les autorités gabonaises, notamment le premier ministre-chef du gouvernement, dans la mesure où les autorités de la commune de Ntoum demeurent insensibles face aux cris de détresse de ces derniers.